Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada pour essayer de surprendre le gros méchant, autrement dit, moi, évidemment. J'ai alors eu la sagesse de prendre quelques précautions en bourrant l'intérieur de la colline d'explosifs. Quoi ? Oh, oh, on s'est fait avoir ! Adieu à vous, motards de l'espace ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Adieu à Dieu, motards de l'espace ! J'espère que vous allez retomber sur de grosses pierres bien dures. Ha, 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 ha ! Quelle explosion ! Oui, et accrochez-vous ! La violence du choc a tout faussé ! Pour une fois, on peut dire que Limburger a réussi son coup. Oui, je crois qu'on va avoir droit au bain de boue. Ah, quel bruit délicieux ! C'est un plouf qui me rappelle ce que l'on fait en plongeant généreusement dans l'eau, chez nous, là-bas, sur la planète Plutarch. Maintenant que nous voilà tranquilles, je vais consacrer mon attention aux merveilles de la nature. Car bon, chien ! À ce qu'on m'a dit, cette magnifique région est le dernier refuge existant sur la Terre pour cette superbe espèce de papille. Une fois que nous aurons rasé cet endroit, cette jolie création colorée de la nature va implacablement s'éteindre. Mais grâce à mon action, nous allons pouvoir en garder un exemplaire pour toujours. C'est bien normal. Ajoute cette créature à ma collection personnelle. Quoi ? Et revoilà ! Je ne comprends pas ! Je pensais pourtant en être débarrassé cette fois ! Laissez-moi faire, patron. C'est l'affaire de quelques instants. Attention, ça va chauffer ! T'inquiète pas, on est prêt ! Ça sera plus facile si j'y vois. Ouvrez-le ! Ouvrez-le ! Ouvrez-le ! Ouvrez-le ! Ouvrez-le ! Pas si vite, les motards de l'espace. Vous n'avez pas encore gagné. Tu crois ça ? T'es vraiment idiot. Il ne reste qu'à achever brillamment ce joli travail. Regardez-moi ça ! Oh, vous êtes dans un bel état, tous les trois. Qu'est-ce que vous avez fait ? On s'est battus. Comme toujours, on a gagné. Et sauver le monde de la simple routine. Qu'est-ce qu'on mange ? Oh, je me demande si ces affreux pensent à autre chose qu'à leur ventre. C'est la fleur chantante de Vénus. Sans aucun doute possible, l'une des plus merveilleuses fleurs de l'univers. Toutes les autres ont été détruites en même temps que le reste de Vénus. Il y avait plusieurs millions de plantes et de fleurs différentes. Et toutes ces espèces sont disparues aujourd'hui. Oh, quelle tristesse ! Et quelle tragédie ! Et surtout, quels incroyables bénéfices ! J'ai fait du beau travail dans ma jeunesse. Je peux être fier de moi. Surtout quand je vois des spécimens aussi rares. Par exemple, cette jolie plante venait de Mars. Autrefois, cette merveille couvrait la moitié de la planète. Aujourd'hui, grâce au travail que j'ai fait, il ne reste rien. Sauf ce tout dernier spécimen. Ah, que c'est joli ! Les Plutarquiens se signalent par le fait qu'ils détruisent tout ce qu'ils trouvent, comme le faisait Attila. C'est l'appareil qui a été volé par les souris de Mars. Détruisez-le ! Où est-il passé ? Remarquez, c'est une honte d'être battu par une souris de Mars. Beau travail. Presque trop facile. Oh, j'ai essayé. Il n'y a rien à faire pour le réparer. Il faut carrément le changer. Je crois que je vais sauver la radio. Ha ha ! Tu es la meilleure, Charlie. Et que dirait ta grande amie Carbine, si elle entendait ça ? Oui, c'est vrai qu'elle risquerait de se mettre en colère. Mais elle est à des millions de kilomètres d'ici. Et ça m'étonnerait qu'on ne la voit de si tôt. Pourquoi ? Tu ne connais pas les femmes ? Non, il ne connaît pas les femmes. Carbine ? Voilà ce qui m'amène. Un écureuil chauve-souris de Mars, indispensable pour notre écosystème. Mais c'est l'un des derniers de son espèce. Oh, le pauvre bébé a l'air très malade. Oui. Ces animaux survivent grâce à une fleur spéciale. Et ils répandent son pollen à toutes les autres plantes de Mars. Vous connaissez bien cette particularité. Mais les Plutarchiens ont fait disparaître cette plante-là. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Excellente question. C'est bien ce que j'espérais entendre, monsieur Muscle. C'est ici qu'il garde sa collection. Oui, on a épargné cet endroit. Vous avez eu raison. Les derniers spécimens d'un tas d'espèces se trouvent là-dedans. Ceux que tu cherches aussi ? Oui. Et je sais que Limburger en conserve un exemplaire. Prépare-toi vite, Carbuncle. Tout nous laisse supposer que ces impénitents rongeurs de l'espace ont développé cette ancienne passion pour l'anticulture. Qu'on leur fasse apprécier notre système de défense. Si on a seulement à prendre une plante, on en a juste pour deux secondes. Non, non, voyons, attendez. Vos armes n'ont pas toutes été réparées. Mais ça ira, t'inquiète pas. Oui, on s'introduit là-dedans, on prend la plante et on ressort avant même qu'ils aient eu le temps de réagir. Mais oui, c'est ce que font tous les vrais héros. Crotel, attends. Ah, les hommes. Oui, ils sont les mêmes partout. On n'y changera rien. C'est clair, net et simple. Aucun problème. Ça m'ennuie de vous contredire, mais vous allez avoir beaucoup de problèmes. C'est chaud ! L'accueil est très chaleureux. Et notre visite surprise n'a plus rien d'une surprise pour personne. Ils ont des problèmes. Il faut les aider. Accroche-toi ! Oh, ça devient compliqué. C'est de l'acier de plus tard, il n'y a rien à faire. Oui, c'est inutile d'essayer. Comment ça ? On va déjà baisser les bras ? Mais on n'a pas le choix. On va être réduits en bouillie. Ça ne sert à rien de jouer les héros si on n'a aucune chance. C'est raté. Mon système de défense n'a pas réussi à exterminer cette fleurie. Vous devez avoir une idée brillante en réserve. Votre grandeur. Bien sûr, j'ai toujours des idées en réserve. Regarde, il semble bien que ces hamsters mutants soient très intéressés par cette fleur que tu vois ici. Ça va nous aider. Il n'y a plus qu'à leur tendre un piège. Et si on veut qu'ils soient efficaces, il nous faut vite trouver leur talon d'Achille. D'après le haut commandement plutarchien, cette femelle martienne qui se trouve avec eux est arrivée à bord d'un de nos vaisseaux spéciaux. Je crois que cette fois, on va avoir l'occasion de les ridiculiser. Carbockel ! Je pense que c'est le moment de faire appel à l'Electromagne. Oui ! Ça fait plaisir de retrouver des engins performants. T'as raison, ça change tout. Oh, Pouchou. On dirait bien que ton état s'aggrave. Il lui faut sa fameuse graine, et vite ! Mais où sont Trottles et les autres ? Oh, je crois que les voilà. Coucou ! On est là ! Et on vous dit tout de suite que ça va chauffer ! Où est Carbine ? Je suis là. On vous attendait. Je suis à vous dans trois secondes. Ah oui, oui, on a compris dans trois heures. D'après nos appareils, il n'y a aucune chance d'erreur. Le vaisseau spatial est là, sous une bâche. Ce que vous avez bien entendu deviner. Bien entendu ! Ces rongeurs dégénérés n'avaient que cet endroit. pour héberger leurs visiteuses. Et il faudrait d'ailleurs détruire ce maudit garage une fois pour toutes pour être tranquille. Réfléchissons. La lâcheté et la traîtrise me serviront une fois de plus. Regardez là-bas, patron. Vous voulez que je les amener autistes tout de suite ? Tu veux que je te fasse confiance pour te voir tout rater une fois de plus ? Oh non ! Ne bouge surtout pas ! J'ai une façon beaucoup plus sûre de triompher enfin des motards de l'espace. Et tout ce que je veux, c'est de m'emparer du vaisseau spatial. Et voilà ! Avec ça, je leur ferai une proposition qu'ils ne pourront pas refuser. L'Ectromag... Restez ici et couvrez nos arrières ! Et faites attention, hein ! On compte sur vous ! Soyez sur vos gardes ! Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi il n'y a aucune réaction ? C'est difficile d'être prêt à tout quand il ne se passe rien du tout. Hé, montrez-vous ! Voilà ce qu'on est venu chercher ! Je trouve ça trop facile ! Il n'y a eu aucune résistance ! Oh, c'est vraiment pas drôle ! En tout cas, Lindberger prépare un mauvais coup ! Regardez ! Des caches vides ! C'est bizarre ! Pourquoi Lindberger les a laissés entrer sans réagir du tout ? Excellente question ! Ce répugnant personnage sait pourtant que dès que j'aurai la plante, je repartirai pour Mars dans le... Oh, non ! Rejoignez-nous au garage ! Et vite ! Oh ! Oh, non ! Mais oui, je me suis montré beaucoup plus malin que vous ! Vous êtes peut-être en possession de la précieuse plante ! Mais vous le voyez sur ces images, le vaisseau spatial est derrière moi ! Oh, non ! Sans le vaisseau ! C'est exact ! Il sera tout à fait impossible de transporter cette fameuse plante sur la planète Mars ! Mais enfin, vous me connaissez tous ! Je suis toujours prêt à discuter ! Toujours prêt à passer un accord ! Permettez-moi de vous proposer un échange, motard de l'espace ! Je rends ce vaisseau spatial à votre amie la femelle martienne ! si vous acceptez de vous constituer prisonnier en contrepartie ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! C'est à vous de prendre la décision ! C'est très important ! Vous avez trois longues heures ! Au revoir ! Ha 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 ! Il est de plus en plus écœurant, celui-là ! Je savais que c'était trop facile ! Oui, c'est pour ça qu'il nous a laissé faire ! Si le gros débris devient malin, ça n'ira plus du tout ! Vous croyez que votre plan va réussir, patron ? Bien sûr que mon plan réussira parfaitement ! J'ai prévu d'avance leur décision ! Ils vont bien évidemment choisir d'attaquer ! Cet appareil leur est absolument nécessaire ! Mais grâce à une forte défense, combinée aux immenses pouvoirs de ce cher Electromag, les motards de l'espace n'auront aucune chance de ressortir d'ici en vie ! Ha 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 ! Ha 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 ! Oh, il me fait de la peine ! Ça m'étonnerait qu'il tienne longtemps ! Je vous rassure, tout de suite, je vais lui donner une graine de cette plante ! Ha 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 ! C'est vrai ? Ça va déjà mieux ? Oh, il reprend déjà d'efforts ! Il est sauvé ! Oui, mais si je ne rapporte pas cette plante sur Mars, les autres n'auront pas cette chance ! Bon, très bien, alors c'est très clair ! Il n'y a plus qu'à se rendre à l'obèse ! Quoi ? Vous êtes fou, quoi ! Il ne va pas hésiter à vous éliminer ! C'est le destin des héros de se sacrifier, c'est normal ! Oui, on ne laissera pas des espèces disparaître à cause de nous ! Attendez une minute ! Il reste toujours l'attaque ! Non, l'autre a dit peu, va nous attendre ! Et on risque de tout perdre ! Bon, attendez ! Il n'y a aucun autre moyen d'entrer ? Euh... Hé ! J'ai trouvé ! Les égouts ! Ils passent sous l'immeuble ! Non, il doit sûrement y avoir des gardes ! Alors il suffira de les distraire ! Ça, c'est une idée ! Oui, je suis d'accord ! Ils ont voulu ruser ! On va en faire autant ! Oui, c'est génial ! Voilà le genre de choses que j'adore entendre ! On va réussir grâce à toi ! Ne vendons pas la peau de l'ours ! Oh, ce qu'il fait sombre là-dedans ! Oui, c'est vrai ! Mais c'est pourquoi je l'ai amené avec nous ! Il va nous guider ! Je suis plutôt habitué aux odeurs nauséabondes ! Mais je dois dire que là, c'est un cauchemar ! Les voilà ! Votre émouisante splendeur ! Oh, ha, ha ! Je dois reconnaître qu'ils sont d'une grande ponctualité ! Si, si rare de la part des... Ha, ha ! Carbuncle a néant-lui rapidement, s'il te plaît ! Avec le plus grand plaisir ! Étoile de la galaxie ! Regardez devant vous ! Cette fois, leurs intentions sont claires ! On va rire ! Oui, ils sont destinés à se battre ! J'espère que le plan réussira ! À bravo ! Ha, ha, ha ! Regarde-moi ça ! C'est un peu lassant de voir les événements recommencer ! À chaque fois, ces mollis rongeurs passent notre système de défense comme s'ils n'étaient pas là ! Tous les savants ! Quoi ? Moi aussi, je peux venir ! Je peux venir, patron ? Non ! Tu restes là ! Cette opération est trop importante pour te laisser tout mettre par terre ! Oh, c'est injuste ! Je fais toujours le sale travail, mais dès qu'il y a un peu d'action, j'y ai pas droit ! Hé ! Tate Grèce ! Si tu veux un peu d'action... En voilà ! Oh oh ! Oh oh ! Oh oh ! Cette fois, c'est fini pour toi ! Oui, on prend cet appareil ! Et on t'emmène aussi. Mais je crois que vous commettez une grave erreur. Je pense que vous avez une idée de la situation qui est entièrement fausse. Et ce n'est pas du tout moi le perdant. Non, 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 non. En vérité, vous vous êtes jetés dans le piège que j'ai préparé pour vous. En compagnie d'un de vos vieux amis. Non ! Oh non, cette eau est glacée ! Ça réchauffe le cœur de voir un spectacle pareil. Tout va bien jusqu'ici. J'en connais un qui va être secoué. Charlie, génial ! Maintenant, c'est à nous de jouer. Quoi encore ? Non ! Non, pas ici ! Elle va partir avec le vaisseau spatial. Ce n'était pas prévu dans mon plan. Arrête-la ! Désolée de devoir vous quitter, mais je suis pressée. Oh ! Arrête-la. Mère ! Mère ! Mère ! Mère ! Bèreie ! Cette fois encore, tout finit bien. On est les meilleurs. Ah oui, ça c'est vrai. Et on a sauvé deux espèces de vies sauvages. Ouais, c'est bien. Mais il reste un problème. Oui, c'est vrai et très grave. Lequel ? Qu'est-ce qu'on mange ? Oh, il sent décourageant. On reviendra un jour, Carbine. Je te le promets. Et qui sait, peut-être qu'alors nous aurons droit à un nouveau monde. Vous savez, patron, on s'y fait assez rapidement, vous verrez. Oh, fais-moi plaisir. Tais-toi ! Oh non ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada